Bonjour tout le monde ! Aujourd'hui on vous fait une petite vidéo pour essayer de rattraper notre retard puisqu'on a énormément de retard sur Youtube, c'est très compliqué pour nous. On va vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé du départ du Lot-et-Garonne à aujourd'hui. Tout d'abord on s'est donné rendez-vous comme promis en Charente où on a passé un super moment. Et ensuite au moment de partir le bac de douche nous a lâché comme certains ont pu le voir sur Instagram, on a mis quelques photos, on a adapté une douche extérieure, on est monté dans la Vienne pour faire réparer temporairement le bac de douche. Et la suite n'a pas été plus facile. Bon après on a traversé la France tranquillement sur trois jours et après... Assez difficilement, il faut dire qu'ils ont eu le Covid. Donc ça ne nous a pas aidé. Oui, on peut tous passer par le Covid durant la traversée. Et après on a démarré le voyage tranquillement en Suisse. Et un très joli pays où sûrement nous y retournerons un jour. On n'a pas pu tout faire vis-à-vis de la longueur du véhicule. Oui, pour se garer c'était trop compliqué, on est un petit peu trop long. Et il y a un petit peu trop de restrictions. Il y a beaucoup d'interdictions, beaucoup de contraintes. Donc c'est pour ça qu'on vous mettra quelques photos. Il y a beaucoup plus de photos sur Instagram. C'est plus facile pour nous, plus rapide. Et après, donc nous sommes montés en Allemagne pour commencer à visiter l'Allemagne. Et nous y sommes restés quasiment deux mois et demi tout l'été. C'était super, on n'a pas eu chaud comparé à ceux qui étaient en France, ou en Espagne, ou au Portugal, ou dans d'autres pays. Température maximum 25, 27, toujours ressenti à peu près 25. Donc là-dessus, c'était top. Après on a vu plein de belles choses. On a aussi acheté notre bac de douche là-bas, vu que c'était beaucoup moins cher. On a pu tester les garages Allemands. Très efficaces, très rapides. Très professionnels, très à l'écoute. Très attentionnés aussi. Plutôt bien. Je recommande si vous tombez en panne, les Allemands sont forts. Et après, nous sommes revenus en France quelques temps. À la base, on pensait revenir une semaine. Finalement, ça va faire trois semaines qu'on est là. On a eu pas mal de changements. On a voulu modifier la remorque. Parce que ce n'était pas pratique au niveau des scooters avec les enfants. David, non seulement, a fait une chute avec l'un des scooters à la sortie de la remorque. Ils sont lourds. Ils sont imposants. Alors c'est très pratique parce qu'en Allemagne, ça nous a permis de faire toutes les visites de toutes les grandes villes. On a pu faire une demi-heure aller, une demi-heure retour. Et puis visiter tranquillement la ville à notre rythme. En étant à pied ou à scooter sur les points les plus loin. Donc ça, c'était vraiment bien. Après, il fallait tout sortir pour sortir deux scooters. Tout re-ranger. Ça prend pas mal de temps. Donc à l'arrivée en France, on s'est dit qu'on allait les vendre pour acheter des vélos. Finalement, c'est plus compliqué que prévu. Parce que l'électrique en France, c'est pas ce qu'on imaginait. On vous le vend. C'est un produit soit-disant miracle. Mais qui ne se revend pas derrière. Donc à l'heure actuelle, on a toujours nos scooters. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'aménager la remorque. Donc tu serais appelé à la porte. On a donc décidé de poser une porte sur la remorque. Qui est posée. Qui est faite. Donc du coup, plus pratique, plus simple pour nous. Pour le moment où on conserve les scooters. Jusqu'à quand ? Jusqu'à ce qu'on trouve le moyen de s'en séparer. Ou qu'on en ait marre. Et qu'on les laisse partir pour une bouchée de pain. Et qu'on passe au vélo. Et qu'on change définitivement la remorque. Puisque si on a des vélos, forcément, pas besoin d'une si grande remorque. Qui sera aussi nous allégé en poids. Malgré que notre Georgie, il en a sous le capot. Mine de rien. Parce qu'on est quand même monté en Suisse. Sur un petit village d'Axalpe. Dont la pente est de 20%. Alors j'avoue qu'on a un petit peu, comme on dit chez nous, serré les fesses. Mais c'est passé. C'est passé. Ça en valait le coup. Ça en valait le coup. Donc voilà, un petit peu pour ce petit point. Là on est dans l'attente d'un dernier colis. Avant notre départ. Donc on va essayer de faire des photos en Instagram. Dans un premier temps, plus régulièrement. Parce que là, c'est vrai que l'Allemagne, on a envoyé les photos quasi sur le retour dans la dernière semaine. Il faut dire qu'on a profité de ces deux mois de vacances. Oui. Avant de se mettre en route sur l'école. Voilà, l'école. Et enfin démarrer, on est donc par le CNED. On vous expliquera ça un petit peu plus tard si vous le souhaitez. Donc ça, ça nous prend pas mal de temps le matin. Donc on a dû adapter nos journées, sortir en données, course, ménage. Ça a modifié le rythme du voyage aussi. Donc voilà aussi pourquoi cet été, on n'a pas été présents ni sur les réseaux sociaux ni autres. Parce qu'on s'est donné du temps. On a pris le temps pour nous, pour nos enfants. On s'est retrouvés. Et vraiment, on en a pris plein les yeux. C'était super. Voilà, voilà. Donc on essaiera de faire quelques vidéos YouTube un peu plus souvent si on y arrive. Parce que nous et les réseaux sociaux, c'est pas notre truc. Parler face à une caméra, c'est pas forcément très intéressant pour nous. Enfin voilà, on préférerait échanger avec d'autres personnes. Des personnes qui n'osent pas forcément se lancer dans ce mode de vie. Ou qui n'osent pas tout simplement passer le cap et partir faire le voyage dont ils rêvent pour leur vie. Nous on l'a fait. Et aujourd'hui, on ne regrette pas. Si c'était à refaire, on le referait. Même plutôt deux fois qu'une je pense. Donc voilà, on évoquera pas mal de petits sujets s'il le faut. Sur les demandes. On vous expliquera un petit peu plus en détail dans les prochaines vidéos. Notre mode de vie avec Jean. Et les enfants. On a eu aussi les chiens à s'occuper pendant le voyage. Sachant qu'on avait deux chiens qui n'étaient pas très sociables avec les autres congénères. Vu qu'ils sont dominants. Donc forcément, il a fallu faire attention pour ne pas gérer ou générer plutôt d'accidents. Même si elles ne sont pas méchantes. Mais elles protègent. Donc avant tout, il a fallu être vigilant aussi sur ça et sur les pays extérieurs. Et dans le même temps, les soigner. Par moment, on a eu besoin de faire des soins chez les vétérinaires. Donc je reconnais que chez les Allemands, ça a été assez cher. Mais après, ils sont très professionnels. On n'a pas eu de soucis de ce côté-là. Niveau médecin, pharmacie, ça a été un petit peu plus compliqué de ce côté-là pour se soigner. Après, on n'a pas été trop malade. Non, il y a eu un petit rhume par-ci, par-là, une cisse qui doit être des choses banales de la vie. Donc voilà. Sinon, c'était bien. Après, on va dire d'autres. Je pense qu'on a fait le tour. On va vous refaire une autre vidéo où on vous présentera Georges et Géraldine. Et à la suite de cette vidéo, je vais vous mettre quelques photos du coup de notre premier voyage Suisse-Allemagne. Et du coup, on se retrouve dans une autre vidéo pour la découverte du camping-car. Allez, à plus tard. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 C'est parti.